D'un bout à l'autre du programme de natation des Montréal, tous les records olympiques sauf un seront battus. Nul autre sport ne peut se comparer à la natation par le constant abaissement des temps. L'époque est finie où la seule détermination, le dévouement et la volonté de vaincre suffisaient. Aujourd'hui, les vainqueurs doivent être des briseurs de records. Pour soigner les nageurs qui enregistreront des records, les entraîneurs se penchent de plus en plus sur les recherches médicales et scientifiques. Je me fais conseiller par des médecins car l'entraîneur doit connaître l'état de santé des athlètes. À l'entraînement, nous utilisons le compte normal de pulsation et aussi d'analyse de sang pour certains tests et mesures du lactate. Dans le passé, nous avons testé quelques moyens de mesurer l'overstress. Par exemple, nous avons utilisé la numération yosonifil dans le sang avec également un hématimètre rouge et un hématimètre blanc. Nous continuons les recherches en ce sens. Les Allemands de l'Est l'ont fait en mesurant l'acide lactique se trouvant dans le sang et actuellement, Mark Schubert et son équipe de la mission Viejo font quelques essais dans ce domaine. Je pense qu'il existe de nombreuses possibilités dans ce domaine et j'espère que nous trouverons quelque chose que l'entraîneur moyen pourra utiliser. Nous contrôlons le poids des nageurs pendant toute la saison et nous effectuons aussi des tests médicaux sur les meilleurs nageurs. L'interprétation de ces tests est d'une grande aide pour les entraîneurs et les nageurs. Dans notre équipe, nous faisons régulièrement des tests psychologiques et physiologiques. Les tests physiologiques sont faits à l'aide d'exercices standards dans l'eau. Le nageur nage une série de même longueur, par exemple 10 fois 100 mètres, le départ donné toutes les deux minutes. Nous notons ensuite le nombre de pulsations et les réactions de son système cardiovasculaire à la pression de l'entraînement. Si la réaction est bonne, nous savons que la charge de l'entraînement a été choisie d'une façon optimale. Finale du 500 mètres nage libre, messieurs. L'américain Paul Hartloff à la ligne 4, ayant établi la veille un nouveau record olympique, se trouve parmi ses camarades de l'équipe américaine, Obi Aket, ligne 5, et Brian Goodell, ligne 6. Arthloff est dépassé par Bobby Aket après les 100 premiers mètres, et Aket continue de maintenir son avance dans les 800 prochains mètres. Stephen Holland, Australie, à la ligne numéro 3, se porte en tête aux hausses 100 mètres et maintient son avance encore pendant 400 mètres. Mais le détenteur du record du monde, Brian Goodell, États-Unis, à la ligne 6, accélère et prend la tête dans les derniers 200 mètres, suivi de Bobby Aket, qui, dans un nouvel effort, se place en seconde position. Goodell arrive premier, Aket seconde et Holland troisième. Un nouveau record du monde en 15 minutes, 2 secondes, 4 dixièmes. Qu'est-il fait actuellement dans le monde par les meilleurs entraîneurs pour porter les nageurs vers les records du monde? Naturellement, la nage joue la plus grande part dans notre programme d'entraînement. Néanmoins, le saut et le travail des bras sont également très utilisés comme une part importante de l'entraînement d'un nageur. 20% de l'entraînement se fait en battement. Nous battons en utilisant différents exercices de battement. Nous utilisons des planches de battement, essayant de simuler la position exacte du corps comme il le ferait dans la brassée du nageur. Nous utilisons des palmes pour effectuer des battements de libre, papillon et dos. Nous effectuons aussi des battements sans palme, plus des battements de libre et papillon sur le côté et des battements de dos et bras sans planche. Notre exercice de traction est fait habituellement avec des appareils de traction, des paddles et des pull-boys. Nous nous servons de paddles, planches de battement, bandes élastiques et pull-boys. Pendant la phase la plus intensive de notre travail, nous utilisons des bandes élastiques et pendant l'affinage, nous faisons un plus grand usage des pull-boys. Nous employons des paddles pour corriger la brassée et développer les bras. Il n'est pas douteux que le chronomètre mural a été d'une grande aide pour tous dans notre programme d'entraînement au cours des huit ou douze dernières années. Avec le chronomètre mural, vous pouvez entraîner un plus grand nombre d'individus et cependant donner le temps à l'entraîneur de parler à chacun d'eux durant les séances. Avant, nous avions des soucis, nous devions regarder le chronomètre au lieu de surveiller le nageur. Maintenant, toute l'attention est portée sur le nageur, lequel peut lire son propre temps sur le chronomètre mural ainsi que l'entraîneur. Certainement, les lunettes ont eu le plus grand impact auprès de la majorité des nageurs de compétition dans le monde parce qu'elles ont permis de s'entraîner d'une façon plus intensive et aussi pendant une plus grande période de temps sans avoir de problème avec les yeux à la fin de l'entraînement. Qu'est-il fait pour l'entraînement des nageurs hors de l'eau ? Notre programme d'entraînement au sol utilise des machines de résistance isométriques, utilise des poids et également des exercices d'assouplissement et de flexion. Notre programme d'exercice hors de l'eau se fait chaque jour durant une demi-heure pour chaque session. Nous donnons beaucoup d'importance à l'accroissement de la force à l'aide de machines de résistance. Notre programme utilise des machines isométriques dans un circuit type de programme d'entraînement. Le nageur travaille 55 secondes et puis prend 5 secondes pour changer d'exercice. Nous essayons de construire en même temps la vitesse et l'endurance en utilisant ces machines. Ces machines essaient de simuler une brassée spécifique sur laquelle le nageur travaille en vue non seulement de développer les bras mais également d'augmenter la puissance des jambes. Nous utilisons non seulement la forte résistance mais également la résistance légère pour donner de la vitesse. L'eau est plus dense que l'air. Néanmoins dans l'eau, une plus grande résistance doit être surmontée par les muscles, les ligaments musculaires et les articulations. Aussi, le rôle des exercices de flexion est d'une exceptionnelle importance en natation et doivent être faits régulièrement dans le programme d'entraînement et appliqués de façon permanente aussi bien à l'entraînement que pendant les exercices de gymnastique avant les compétitions. Je pense que l'assouplissement est très important pour notre programme. Nous avons employé ces deux dernières années un système où, après l'entraînement des poids, nous faisions chaque jour 30 minutes d'assouplissement et des séances d'entraînement. Ainsi, pendant une partie de la saison et particulièrement au moment de pointe, nous avons travaillé l'assouplissement environ deux fois par jour de 30 à 45 minutes. La plupart du temps, nous travaillons en groupe, ce qui nous aide à pousser vraiment le nageur au maximum et à lui faire suivre un entraînement long et intensif. Il y a un certain nombre de choses que nous recherchons pour l'attaque de bras en âge libre. Cela varie un peu selon que le nageur utilise le battement à deux temps ou à six temps. Des garçons comme Jim Montgomery ou Bruce Furness utilisent un petit glissement avant, sortent d'élan avant d'attaquer. Mais une fois qu'ils sont partis, il y a en fait trois choses que je recherche. La première est la position haute du coude. J'aime les voir attaquer le coude haut de façon que leurs mains se trouvent davantage face à l'arrière. En second, nous recherchons la bonne courbure du coude. Nous ne voulons pas les voir pousser avec un coude raide. Nous voulons voir le coude démarrer presque droit, mais en revenant en arrière, dès que la courbure de l'épaule augmente à mi-chemin pendant la traction. Nous voulons un angle à 90 degrés et finalement une poussée à l'arrière. Nous voulons qu'ils terminent avec leurs mains en dessous du tronc. Nous ne voulons pas qu'ils fassent toute leur nage en avant. C'est pourquoi ils doivent réellement respecter les trois points. Un, l'épaule haute. Deux, la courbure de l'épaule. Et enfin, la dernière poussée. Ce qui les aide à bien se rétablir et les fait récupérer vite et bien. Le rythme de la brassée toute entière devant être unie et égale. Tant que les jambes serviront dans la nage libre, nous serons obligés de considérer leurs problèmes propres. Les gens naissent avec une certaine capacité de battement de pied. D'autres ne peuvent utiliser le battement à six temps. Et la plupart des gens ont un battement naturel à deux temps. Aussi, ce que je fais est de permettre aux jeunes d'utiliser leur capacité au mieux. De même, en sprint, nage libre, nous désirons utiliser au maximum le battement de pied. De même, quand nage libre de demi-fond et fond, nous laissons les jambes suivre naturellement. Le battement est important en sprint de nage libre. Les meilleurs sprinteurs du monde font tous un bon usage de leur battement de pied. Il y a des exceptions, comme l'Australien Wedden, qui gagna aux Alapia de Mexico, que je dois dire que la majorité des autres a un excellent battement. Je pense qu'un bon battement aide le corps à prendre une bonne position haute dans l'eau. Beaucoup de nageurs de notre équipe olympique utilisent l'entraînement hypoxique, plus de la moitié d'entre eux. En bref, au lieu de respirer à chaque cycle de bras, les nageurs respireront tous les deux, trois, et même, pour certains d'entre eux, tous les quatre cycles de bras. Pour la respiration en nage libre, cela dépend beaucoup de la brassée personnelle de chaque nageur. J'aime les voir, la tête assez haute, prenant leur souffle tout au début de la brassée. D'habitude, nous essayons de chronométrer à un moment opposé au cycle de respiration. Lorsque la main entre sur ce côté, la tête tourne juste au moment où le bout des doigts touche de l'eau. Cela les oblige à respirer très tôt. Il se trouve que, normalement, ils respirent tard. Ils parcourent une assez longue distance, moyenne distance, en nage libre. Et comme nous travaillons surtout dans la période d'affinage, nous essayons de l'améliorer, spécialement pour les sprinteurs. L'idée d'évaluation de l'attaque des bras, ou distance par attaque des bras, comme on l'appelle aujourd'hui, n'est pas chose nouvelle. Nous revenons à la distance par attaque des bras, et je crois que c'est essentiel dans deux cas, pas seulement en sprinte, mais également pour la nage de fou. L'entraîneur compétent doit s'inquiéter de l'économie de brasser, ce qui implicitement veut dire distance par efficacité de la brasser. Je pense qu'il est de toute première importance de se pencher sur la valeur ascétique de la brasser, ce qui permet à un nageur de nager beaucoup plus vite s'il est capable de jauger efficacement sa capacité de brasser. Mes convictions sur l'évaluation de la brasser et la distance par attaque des bras sont primordiales. Par exemple, pour mes meilleurs nageurs, s'ils font 18 brassées complètes, soit 36 mouvements de bras pour 50 mètres, je me rends compte alors qu'il y a un problème. Je connais un nageur qui fit 19 brassées ennemis durant les essais olympiques, et il n'a pas réussi. S'il en avait fait 18, il aurait été juste bien. Les dames font entre 22 et 24 brassées complètes selon la puissance de leur battement. Personnellement, je pense que les meilleurs nageurs du monde sont ceux qui ont un battement à 6 temps, pour un minimum de brassées. Vous remarquerez ceci chez les nageuses et nageurs les plus rapides du monde. Pour le sprint en nage libre, tout dépend de la capacité individuelle. Si le nageur a des bras puissants, je les développe. Si les bras et les jambes sont de force égale, nous les travaillons en même temps. Je décide pour chaque nageur ce que nous travaillons. La contribution proportionnelle des bras sur les jambes pour le front en nage libre est une affaire très individuelle. À coup sûr, dans les épreuves masculines, il y a des nageurs qui semblent préférer des battements à 2 temps et qui sont très brillants. Très peu de nageurs ont été brillants en utilisant le 6 temps. Néanmoins, même s'ils utilisent le 6 temps ou le 2 temps, les nageurs ont à se concentrer davantage sur un effort très vite. Dans les épreuves féminines, il en va de même bien que pour le 800 mètres nage libre, les femmes doivent tendre à favoriser le battement à 2 temps. Pour la nage libre, en ce qui concerne les bras, nous avons deux méthodes de base. Une pour les nageurs de foot qui n'ont pas à faire de longues extensions ni une porte-arrivée, mais plutôt une reprise haute, des épaules hautes et une constante reprise dans l'eau sera pour les nageurs de fonds et demi-fonds en âge libre. L'autre pour les sprinters qui doivent fournir une poussée rapide et une arrivée en force de telle façon qu'ils arrivent à la limite de leurs possibilités. Je veux qu'ils attaquent avec un coude haut en avant. Je veux qu'ils attaquent avec leurs bras ici pour se récupérer là et qu'ils poussent ici pour arriver là. Ainsi, nous avons une série complète de mouvements. Nous essayons d'avoir autant que possible une distance par attaque de bras et bien entendu, cela nécessite une énergie puissante pour soutenir l'effort. La finale du 200 mètre nage libre d'armes. A la ligne 3, la détentrice du record du monde, Cornelia Hender, République démocratique allemande. Aux 50 mètres, Babashov, États-Unis, vire en tête suivi de Hender et de Brigitta Hollande à la ligne 4. Aux 100 mètres, Babashov, Hender et Amundrud, Canada à la ligne 8. Au dernier virage, Hender prend une légère avance sur Babashov suivi d'Amundrud et des hollandaises, Mahat et Brigitta. Mais Hender sprint jusqu'à l'arrivée et Babashov et Brigitta se battent pour le placement. La médaille d'or et un autre record mondial et olympique pour la remarquable nageuse de la République démocratique allemande, Cornelia Hender. Finale du 200 mètres, Brasse Messieurs. Les premiers à prendre la tête, John Henken, États-Unis, à la ligne 3, et David Wilkie, Grande-Bretagne, Bonnet-Blanc. Wilkie possède une légère avance sur Henken au premier virage, suivi de très près par les ciseaux sonnageurs. Henken dépasse alors Wilkie comme il finit leur 100 mètres. En 3e position, Graham Smith, Canada, la ligne 2, suivi par Rick Colella, États-Unis, ligne 5. Mais Wilkie, une fois encore, attaque et passe en tête au dernier virage. Wilkie se détache de Henken et des autres, une puissante brassée et s'élance d'un jet vers l'arrivée. La médaille d'or à David Wilkie de Grande-Bretagne en 2 minutes, 15 secondes, 11 centières. Un nouveau record olympique et mondial a été établi. Voyons ce que les entraîneurs font en brasse actuellement. J'aime que mes brasseurs percent un trou dans l'eau et je pense qu'ils peuvent le faire et doivent le faire. À l'extension complète des mains, la tête doit être baissée et j'ai toujours demandé à mes brasseurs d'appuyer légèrement vers le bas à la fin de l'extension et non de lever leur tête jusqu'à ce que les mains attaquent bien à la brassée. Et ensuite de lever le menton en avant et prendre une inspiration quand les mains sont à peu près dans cette position. Les mains ne doivent pas s'arrêter. Elles doivent aller jusqu'au bout du mouvement et avancer sans marquer un stop. Et alors si elles s'arrêtent, c'est à la fin du parcours, à cette position. Les meilleurs brasseurs du monde varient énormément dans leurs techniques de respiration. J'insiste principalement pour qu'ils commencent à respirer quand leurs bras commencent à attaquer et finissent quand ils arrêtent leur poussée. L'expiration commence au même instant où commence la récupération des bras. Oui, dans la technique de brasse, nous soulignons les principes fondamentaux. Le plus important, je pense, est que les talons doivent se trouver près des fesses comme cela ils pourront venir à la surface de l'eau. Les genoux ne doivent pas être placés de façon à ce que la résistance de l'eau se fasse contre les genoux. À ce moment, quand les talons affleurent l'eau, nous essayons d'employer un violent mouvement circulaire en arrière contre l'eau avec le refoulement des jambes ensemble. En rapport avec l'efficacité des mouvements des bras et des jambes en brasse, je pense qu'il s'agit de cas individuels pour chaque nageur et chaque entraîneur doit en tenir compte. La finale du 100 mètres brasse d'âme. Anne-Laure Hinker, république démocratique allemande, à la ligne 4, a battu deux fois le record mondial aux éliminatoires. Elle est la favorite. Il est évident qu'à l'approche de la ligne d'arrivée, Hinker est la vedette incontestable de cette épreuve. Bien qu'Hinker n'ait pas battu pour la troisième fois le record du monde à ces jeux, elle a démontré que la médaille d'or était bien sienne. Finale du 200 mètres d'eau, messieurs. À la ligne 4, John Nabor, États-Unis, prend la tête suivie par ses camarades Peter Rocard et Dan Harrigan. Au premier virage en tête, Nabor puis Verazzo, Hongrie, à la ligne numéro 1. Au 100 mètres, Nabor accroît son avance. En second, Rocard devançant légèrement Verazzo, Harrigan et Mark Tweli, Australie. Comme les nageurs accélèrent vers le but, il ne fait aucun doute que Nabor a la course à sa portée. Second, Peter Rocard et Dan Harrigan, troisième. C'est un beau score pour les Américains et également un nouveau record mondial et olympique. Voyons ce qui se fait dans l'entraînement de la nage sur le dos. J'utilise un certain nombre d'exercices dans notre travail. Par exemple, nous utilisons un bras à la fois de façon à ce que le dossiste puisse apprécier sa brassée et la traction de son bras repliée beaucoup plus facilement s'il remue un bras à la fois. C'est important surtout avec de jeunes nageurs. Nous utilisons aussi la double brasse indienne de telle façon qu'ils peuvent actionner leurs bras et peuvent sentir l'accomplissement du bras replié. Vous pouvez également le faire dans d'autres brassées papillons aussi bien que libres. Quand je parle à nos nageurs de la technique de la nage sur le dos, bras principalement ou de face pour cela, la reprise naturellement et la part sous l'eau. La puissance ou l'attaque de l'exercice. Avec la reprise, nous accentuons pouce relevé, bras repris droit, très près du côté. Entrez dans l'eau avec le petit doigt vers le bas. Un peu loin de la ligne des épaules et bien entendu, la partie importante de la nage sous l'eau, nous accentuons continuellement bras repliés, rotation de l'avant-bras et finissant le mouvement bien bas près des cuisses, avec la paume de la main face vers le fond du bateau. Très peu de personnes donnent suffisamment de valeur au battement dans toutes les nages. Le dos est certainement un de ceux où le battement est extrêmement important. Les points que nous développons sont premièrement que pieds et genoux restent sur la surface de l'eau tout le temps que servent les jambes et aussi que le battement ne doit pas être sur un axe vertical. Le corps doit tourner de façon longitudinale à partir de la droite en passant par le centre jusqu'à la gauche quand le corps avance en fond dans l'eau. Aussi, nous essayons de donner le maximum de force sur la droite, au centre, sur le dos, aussi bien qu'à gauche. Je pense que ces mouvements, bien compris, permettront aux nageurs d'avoir le meilleur battement possible sans le mouvement total des bras. Je pense que le travail des jambes est plus important en dos qu'en crôles. En dos, le passage des bras est latéral et la durée n'est pas la même. Elle est beaucoup plus longue qu'en âge libre. En âge libre, la poussée des bras a lieu sur le corps, ce qui rend le travail beaucoup plus efficace. En conclusion, le travail des jambes est beaucoup plus important en dos qu'en crôles à cause de la moins grande efficacité du travail des bras. Je pense que la respiration en dos est une chose négligeée dans le mouvement. Ce que nous essayons et soulignons est d'inspirer sur un bras, souffler sur l'autre et essayer et établir un bon rythme de manière à avoir un constant apport d'air en circulation. Finale du 100 mètres d'eau d'âme. Trois nageux de la République démocratique allemande, trois Canadiennes, une Russe et une Hollandais sont finalistes de cet effort. Ulrich Richer, RDA, prend la tête, suivie de Wendy Howe, Canada, ligne 6, et Nancy Garapik, ligne 5, juste derrière. Richer maintient son avant jusqu'à l'arrivée. Sa camarade d'équipe, Birgit Reiber, à la ligne 2, prend la deuxième place devant Nancy Garapik. Un nouveau record olympique et mondial et une médaille d'or pour Ulrich Richer. Finale du 200 mètres papillons, messieurs. Les huit finalistes se retrouvent presque au même niveau au premier 50 mètres. Tous les huit nageurs virent avec seulement 69 centièmes d'écart. Bill Forster, américain, à la ligne 1, est le premier au virage de 100 mètres avec moins d'une seconde d'avance sur les sept autres nageurs. Au dernier virage, Mick Brunner, à la ligne 3, et Roger et Pittel, à la ligne 5, prennent une légère avance sur Bill Forster. Mais c'est encore une course très serrée. Venir légèrement en tête, ce Greg Forster, une autre victoire américaine et un autre record olympique et mondial. examinons les méthodes d'entraînement de la technique du papillon. Dans la technique des bras en papillon, nous soulignons une reprise très détendue. Les épaules légèrement plus hautes que les mains, par-dessus tout, toute la détente doit être accentuée. Les mains doivent entrer avec le pouce en premier, virant immédiatement à l'entrée, dans l'eau, pour frapper l'eau. Nous accentuons une attaque construite en sablier, terminant le mouvement en poussant les mains et en accélérant ce mouvement, passez les hanches. Dans la technique de la nage papillon, les jambes jouent un rôle très important. Et les jambes doivent être mûes, la plus grande poussée venant de la hanche et non du genou, utilisant les genoux et la cheville comme des mouvements de fouet. Si le principe des hanches en premier, genou et cheville en second et troisième, est suivi, un fort battement peut être développé. Maintenant, ce battement normalement est effectué avec deux temps, les deux jambes frappant pour chaque période de bras. Ces deux mouvements de pieds ne sont pas nécessairement de même taille ou de même force. La plupart de nos champions dans le monde ont un grand battement et un petit battement. Je pense qu'en respiration, il existe deux styles. Un, c'est un mouvement local de la tête, très similaire au mouvement dans la brasse, mais pour quelques papillonneurs, les épaules participent également. Le chronométrage de la respiration est important et je pense qu'il doit être souligné. Et la respiration, sans se soucier de savoir si vous respirez pendant un mouvement de papillon ou pendant un mouvement de la tête, doit commencer après que la traction des bras ait débuté. Probablement dans cette position. Je pense que si vous êtes d'accord avec ceci, vous serez très proche d'inculquer la bonne méthode. Je demande seulement à un ménageur de papillon de respirer une fois sur deux. C'est une question de stabilité de la position du corps. En règle générale, je demande à mes nageurs de courte distance de ne pas respirer les deux, trois premiers mouvements ni les derniers mètres de la course. Je suis très prudent au sujet du travail en apoptie parce que le nageur doit être en très bonne condition et il faut y arriver progressivement. Je crois que de grandes recherches doivent encore être faites dans cette direction afin de mieux connaître les effets physiologiques possibles. Pour en terminer avec tout ce qui a été dit sur la concentration, le nageur doit se concentrer sur la fin de sa course. Je pense que s'ils ne peuvent se concentrer sur cette fin de course durant l'entraînement, ils ne pourront le faire durant l'épreuve. Ils seront troublés par ce qui se passe autour d'eux et vraiment, la fin de la course en papillon et en brasse doit être déterminée au moins avant la nage sur le dos. Ils doivent commencer à se concentrer dès le start pour pouvoir bien terminer. De telle sorte qu'ils ont le meilleur contact, pas de glissement à mi-brasser ou d'autres coups de pieds à donner avant le virage. Dans le monde aujourd'hui, le temps mesuré en centièmes de seconde pour les championnats olympiques, vous devez vous concentrer sur l'arrivée. Finage de 100 mètres qui ont bas. Très vite, dès le départ, Cornelia Hender, allemande de l'Est, à la ligne 4, monte sa grande forme de championne olympique en prenant la tête. En dépit de la forte opposition devant sa camarade, Andrea Pollack à la ligne 5 et de l'américaine Wandy Bollioli à la ligne 6, Hender maintient son avance jusqu'à l'arrivée en un temps de record du monde. Les éblouissantes performances de tous les nageurs des Jeux Olympiques de Montréal seront longtemps dans les mémoires. Dans quelle mesure les records seront bâtis dans l'avenir, cela ne peut être que supposition. Mais il est certain que tous les efforts seront accrus par l'étude continue et l'application des recherches scientifiques et médicales. Mais par-dessus tout, puissent les futurs exploits continuer à être faits dans l'esprit olympique de sportivité. Pour la douleur du sport et l'honneur de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada